Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous donner 10 astuces pour jouer sur Rebirth qui est enfin revenu sur Warzone Tout d'abord on va commencer avec le spawn et la map Vous devez toujours regarder lorsque vous êtes dans l'avion, quelle est un peu la trajectoire de l'avion et où vous pouvez vous poser Le spawn c'est super important, il y a plusieurs endroits qui sont pas mal, qui sont également chaud ou froid Vous avez Control, vous avez Living Quarters, vous avez Bio Weapons, vous avez également le toit de la prison N'oubliez pas que avant d'engager le moindre combat, vous atterrissez toujours avec 2 plaques Donc trouvez d'abord au moins des plaques et une arme de qualité afin de pouvoir vous battre et prendre des fights Que ce soit aussi bien parfois en solo ou avec toute votre équipe Ici nous on se baladait avec nos 2 coéquipiers sur la map et ici on sait qu'il y a des ennemis On se tape malheureusement le scan d'occupation et là restez vraiment à couvert, ce serait con de donner votre position à des ennemis Donc là les ennemis eux s'étaient levés, on a pu en attaquer un premier et puis on est allé avec un deuxième On était vraiment sur la team pour essayer de les wipe d'un coup, comme ça on peut éliminer une team du jeu Malheureusement ça s'est passé un petit peu autrement, c'est pour ça que dès que vous vous faites mettre à terre Pingez les ennemis Ainsi vous allez donner l'indication à vos coéquipiers de la position de là où se trouve un ennemi potentiel à abattre Et ça, ça peut vous faire gagner de précieuses secondes, de précieux mouvements ou tout simplement éviter de retourner au lobby de manière beaucoup trop rapide Ici vu que j'ai été supprimé, vous avez après la petite phase de regain Donc vous arrivez, vous n'avez plus d'armes, plus de plaques, vous devez vous repréparer à re-rentrer en duel avec d'autres joueurs Et là on savait que l'équipe contre laquelle on avait perdu le premier duel était toujours dans le bâtiment Ici je décide de trouver les coffres qui sont à proximité et de prendre une arme, peu importe Et ça des fois, n'hésitez pas de trouver une arme que vous aimez absolument Jouez également avec les armes que vous ramassez à terre Dès que vous en voyez une qui est dorée ou qui est violette, foncez, c'est une arme qui vaut vraiment son pesant d'or Et en mettant des ennemis à terre, vous pourrez ramasser également leur loot Malheureusement, pour les joueurs qui jouent dans les coins, on n'a toujours pas de solution C'est parfois un peu de la chance, un peu de la malchance Et là, il a bien joué, il a gagné le fight, pardon Donc voilà, ça on doit faire avec les campeurs, on doit toujours faire avec C'est aussi une stratégie malheureusement Et ici vous voyez, j'ai un duel ici où j'ai simplement un pompe contre quelqu'un qui a une AR Et je prends mon temps, je me mets vraiment head glitch Je me suis caché derrière la petite armoire, derrière le bureau Je fais des gauches droites constamment Afin vraiment de pouvoir prendre un avantage sur un duel et de désorienter l'ennemi Ça c'est super important, il ne faut jamais foncer tête baissée ou sans aucune couverture Vous allez perdre votre duel Ici, j'ai pu down un ennemi car mon teammate qui a perdu le duel a justement pingé l'ennemi Et vous voyez, ici j'attends, j'essaie un peu de prendre l'info, j'écoute Les teammates sont là, ils sont à ma droite Et je vais essayer d'aller les rejoindre tout doucement Et on va essayer de se re-loot Et le but à chaque fois, c'est soit de pouvoir obtenir son largage ou simplement pouvoir trouver suffisamment d'argent que pour acheter le largage Ici aussi, un énorme point sur Rebirth, c'est que c'est une map qui a énormément de verticalité Si vous prenez toute la ligne transversale de la map avec prison, c'est un des points les plus hauts avec la tour du château d'eau et la tour d'observation Donc là, vous devez faire toujours attention de là où vous vous trouvez Quand vous atterrissez sur une zone, essayez d'abord de prendre le contrôle de cette zone avec vos coéquipiers Avant d'essayer d'aller ailleurs Car si vous laissez des ennemis dans votre dos, à votre gauche, à votre droite Vous allez être vraiment surmenés de partout Et vous n'allez pas pouvoir vous en sortir tellement il y aura de duels à prendre Et vous n'arriverez peut-être pas à faire les mêmes choix ici On a décidé de prendre le côté du port Et on voulait vraiment clear toute cette zone Pour être certain qu'elle nous appartenait Et ainsi pouvoir avancer vers d'autres équipes au fur et à mesure que la zone justement se resserre Puisque c'est vraiment le but, c'est de jouer aussi avec la zone Ici, le but étant de terminer la game en tant que première équipe vivante Ici, on prend un peu les infos On sait qu'il y a un joueur par là J'ai un premier coéquipier qui fonce dessus Malheureusement, il se fait down et directement, vous voyez, heeping Donc je sais que l'ennemi est là Je tourne à la porte, il est à gauche Donc je ne vais pas perdre de temps à devoir chercher où se trouve l'ennemi Comment faire ? On élimine un joueur On prend un peu du temps Et peut-être qu'on pourra tomber sur ces deux autres équipiers Et on pourra mettre l'équipe dehors Et une situation un peu similaire va arriver Et je voulais également vous parler d'autres choses Ce sont les contrats Ici, mon collègue a pris un contrat Et vraiment, faites-les Faites-les car ça vous donne de l'argent Ça vous donne parfois des infos sur les joueurs quand c'est une prime Quand c'est une prioritaire, vous invitez toute la map à vous descendre Donc là, vous jouez vraiment un peu au duel et au challenger Les packs de redéploiement Comme vous venez de le voir, prenez-les Prenez-les Ce sont vraiment des petits outils, des petits items dont vous avez besoin Et puis un énorme point aussi en résurgence Que ce soit sur Rebirth ou n'importe quelle autre map C'est le shop Vous devez utiliser tout ce qu'il y a dans le shop Vous avez des drones, des frappes de mortier, des frappes de précision Des petits drones portatifs Vous devez vraiment y aller à fond Y aller ici Par exemple, avec tous les drones qu'on a pu mettre avant On arrive à gagner le duel Parce que ça a été pingé Que mon teammate va communiquer Ils sont 3, ils sont 3, ils sont 3 Donc je savais que ça allait être super chaud Et là, on a réussi à mettre une équipe hors de la game Là, on reprend le temps Et quand un de vos teammates va pouvoir respawn et réapparaître sur la map Justement, si vous avez pu wipe une team Gardez bien la zone Car il y a tout le loot Il y a éventuellement des bonnes armes Certaines qui sont méta, d'autres pas Mais qui sont suffisamment qualitatives Et vous avez tous les packs d'atouts Qui sont extrêmement importants N'oubliez pas que Une auto-réanimation C'est primordial Une fois que vous êtes mort La première fois que vous avez utilisé l'auto-réanimation Vous n'en avez plus Donc dès que vous le pouvez Vous avez assez de sous Veillez à ce que tous les membres de l'équipe Aient toujours une auto-réanimation Ça peut toujours servir Des armes qui s'y prêtent vraiment bien C'est les SMG Et les snipers Il y a suffisamment de points en hauteur Ou de grandes lignes dégagées Pour que les snipers s'amusent sur cette map Et même moi qui ne joue pas forcément en sniper J'ai commencé à jouer sniper sur rebirth Parce qu'elles s'y prêtent vraiment trop bien Et ça peut faire des kills relativement faciles Et éliminer les équipes facilement Je reviens ici un petit peu sur les déplacements Vous voyez ici On essaye d'être vraiment entre La zone déterminée et le gaz Où il y a le moins d'espace possible Comme ça on vérifie vraiment dans notre dos Qu'il n'y ait personne Et là on sait qu'il y a une équipe On sait qu'il y a une équipe à notre droite On va aller dessus On va essayer de prendre l'info Dans le bâtiment Et on va tout simplement La attendre Certains diront que c'est de la campus Mais il y a aussi un jeu De patience dans Warzone Et en résurgence Il ne faut pas foncer tête baissée Sinon vous allez vite rentrer au lobby Donc là ici On a une position dominante Avec une autre équipe Qui est à notre droite On va attendre On va juste essayer de faire un maximum de dégâts Aux autres joueurs Pour les mettre en difficulté Lorsqu'ils ont des duels Avec d'autres équipes Et ainsi Voir des équipes Quitter la partie Et être mises hors course Afin de donner plus de chances de gagner Vous voyez là On a la hauteur sur la zone Donc techniquement On domine Essayez toujours D'avoir la hauteur sur la zone À venir Alors Ce n'est pas un conseil Qui tient à chaque fois Parce qu'il y a parfois aussi Un petit élément de chance Des choses qui vont faire Que ça va marcher Des choses qui vont faire Que ça ne va pas marcher Et ici On a notre coéquipier Je pense Ils sont allés dans la maison Et ils se sont occupés Des deux joueurs qui restaient Comme ça Là tout était clear Enfin de ce côté là Et là On était vraiment Les trois joueurs Au dessus de quatre autres équipes Et on n'avait plus qu'à laisser Certaines équipes d'entre elles Se fighter Ou alors de moins Pouvoir nous montrer Où tu es des joueurs En les poussant hors des bâtiments Et là C'était un peu du tir de poulet De tir au poule pardon Et n'oubliez pas aussi Ici j'étais à court des munitions Vous avez des coéquipiers Qui transportent maintenant Toutes les munitions Demandez leur De vous passer des munitions Ici moi j'ai un coéquipier Qui joue AR et RPG Oui C'est pas forcément Ce qu'on voit habituellement Mais ça fonctionne Et vous allez le voir ici C'est pour ça que des fois Il faut ramasser N'importe quelle arme Que vous trouvez Ici il y a encore Trois équipes Face à nous Là on vérifie quand même Qu'il y ait personne Qui tanque dans le gaz Même si c'est pas possible Là je redéploie Un de mes collègues Avec une fusée de redéploiement Essayez toujours D'en garder une sur vous Au moins par coéquipier Quand la résurgence Est désactivée Ça peut vous sauver une game Et ici tout simplement Avec un peu de patience On a laissé le dernier joueur Vraiment rentrer dans le bâtiment Et là c'est vraiment Un piège qui se referme Sur lui Il ne sait aller nulle part Et c'est comme ça Que vous pouvez gagner En tout cas prendre Beaucoup plus de plaisir Dans les games de résurgence Donc en résumé On a les déplacements On a le loot On a votre équipement Vous devez avoir des plaques Vous devez avoir des armes Suffisamment agréables Avec lesquelles vous êtes Bon pour jouer Mais aussi des fois Vous devez prendre Ce qui vous vient sous la main Et vous débrouiller avec ça N'oubliez pas qu'au spawn Le coup de crosse Pardon Est extrêmement efficace Ça c'est un truc d'enfer De là De là Déplacez-vous correctement Dégagez une zone Sur laquelle vous avez atterri Afin d'être L'équipe dominante Sur cette zone Essayez ensuite D'obtenir votre largage S'il est à proximité Si pas Faites des contrats En tout cas Pour avoir de l'argent Et pouvoir acheter ce contrat Une fois que vous êtes En possession de vos armes Et de vos atouts Essayez de looter Encore de l'argent Pour acheter des drones Des autoréanimations Des petits drones portatifs Bref Un maximum d'éléments Qui vont vous donner Un avantage dans la game Afin de connaître La position des autres joueurs Si vous savez Où se trouvent les autres joueurs Et qu'eux ne savent pas Où vous trouver Vous partez déjà Avec un avantage Voilà pour ce top 10 Des petites astuces Sur Rebirth J'espère que vous prendrez Énormément plaisir En tout cas Moi c'est une grosse découverte Pour cette carte Je l'adore Elle est vraiment bien Elle est très nerveuse En même temps très chouette Et dernier mot Je souhaite vraiment A tous vous remercier Les abonnés Et les non abonnés A la chaîne Abonnez-vous dès maintenant On atteint tout doucement Les 1000 abonnés Je tiens vraiment A vous remercier Du fond du cœur Pour votre suivi Sur les lives Sur les shorts Sur les vidéos Dans le discord Vous me faites Énormément plaisir Et sur ce Je vous prépare De prochaines vidéos Pour très bientôt Plein de bisous Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada